Ah putain ! T'en as mort aussi de déprimé quand tu fais des DU ? Alors regarde cette vidéo, ça va changer ta vie. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as déjà essayé de faire des DU et que tu t'es pris la tête avec ta corde, on sait très bien qu'il faut de la technique, du timing et de l'endurance, mais c'est pas forcément le plus important pour réussir. Et aujourd'hui, je vais te montrer une chose qui va peut-être te permettre de réussir tes DU. Ce dont on va parler aujourd'hui va peut-être aller à l'encontre de ce qu'on t'a dit depuis le début, mais c'est un détail qui a toute son importance. Je parle du réglage de corde. On t'a déjà sûrement dit que la corde, tu devais l'avoir à hauteur des aisselles. Donc on met un pied dessus et ta corde doit arriver à hauteur des aisselles. C'est vrai, mais sûrement pour les personnes d'un niveau avancé. Le plus important pour tes DU, c'est que ta corde passe sous tes pieds. Et si ta corde est trop courte lorsque tu écartes tes bras, comme ça arrive dans 90% des cas au tout début, la corde n'aura pas assez de longueur pour passer sous les pieds. Donc peut-être que tu auras le bon timing, peut-être que tu as la bonne endurance, peut-être que tu as le très bon saut et que tu as réussi à faire des pingouins. On a tous eu l'air cool en faisant des pingouins, mais le réglage de la corde est très très important. Donc rien ne t'empêche d'apprendre à faire les DU avec une corde courte. Le seul problème, c'est que lorsque tu vas écarter les pieds, le seul moyen de réussir à enchaîner les DU, ce sera de faire des gros sauts et de fléchir les jambes. Les plus beaux DU sont faits avec les jambes tendues, avec les bras relâchés et on sait très bien que lorsqu'on apprend à faire les DU, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc c'est pas forcément le plus économique ni le moins fatigant pour apprendre à faire des DU. Et en plus de ça, le fait de faire des grands sauts, ça va te fatiguer les mollets, tu vas peut-être avoir des périocytes et en plus, tu pourras avoir un petit peu mal aux genoux. On nous apprend que la corde doit être réglée au niveau des aisselles en mettant un pied dessus, mais ça c'est l'idéal lorsqu'on est à l'aise sur les DU, lorsqu'on arrive à bien sauter les jambes tendues et avoir les bras à relâcher. Donc le fait de rallonger ta corde de 15 à 20 cm va te permettre de continuer à faire le mouvement et de compenser pour le fait que tes bras s'écartent. De cette manière, tu vas pouvoir apprendre à faire le mouvement, gérer ta respiration et apprendre à te relâcher pour que tes bras se resserrent un petit peu contre ton corps. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir raccourcir ta corde, ce qui va te permettre d'être de plus en plus à l'aise et aussi d'aller plus vite lors de tes DU. Tu seras en plus moins fatigué et plus endurant. Si malheureusement, tu as déjà coupé ton câble à la bonne taille, il va falloir que tu en rachètes un pour essayer ça et tu nous tiens au courant dès que tu as passé tes premiers DU. Bon, j'espère avoir ton commentaire avant 3 ans quand même, tu penses à nous. Bon voilà les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu rapide pour vous montrer ce point qui était important. Donc comme Morgane vous a dit, la vidéo entièrement sur les DU se fera un petit peu plus tard parce qu'elle va vraiment être complète et on va essayer de vous apporter un maximum de solutions aux problèmes. Comme vous savez, moi j'ai eu des gros soucis au niveau des tibias avec mes deux périostites et je les traîne encore aujourd'hui et notamment à cause de cette longueur de corde. Donc merci Morgane de nous avoir aidé sur ce point. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que vous avez des soucis à régler, à nous donner un petit peu, comme Morgane vous a dit, l'évolution des choses. Si ça évolue, on espère. Voilà, parce que les DU a commencé, c'est la grande épreuve pour beaucoup d'entre nous. Ça devrait être à Koh-Lanta d'ailleurs. Sur le sable encore plus. Sur le sable à Koh-Lanta. Donc les gars, cette vidéo en tout cas, elle est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu. Aussi, donnez votre avis. Si vous avez des mouvements, des petits problèmes que vous n'arrivez pas à corriger, les commentaires, c'est fait pour ça. Et nous, on se retrouve chaque mardi et dimanche en ce moment pour une nouvelle vidéo avec Morgane ou dans le studio. Allez, tcha tcha les gars ! Sous-titrage ST' 501